Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain de l'entrepreneuriat. On va parler des 7 horreurs fatales que beaucoup d'entrepreneurs ont commises avant toi et qu'il faut à tout prix éviter. Allez, c'est parti ! Oui, je sais, on aime tous rêver aux millions qu'on va se faire, mais il faut d'abord passer par la case dépense. Et elle est souvent plus importante qu'on ne le pense. D'après les études, environ une entreprise sur trois échoue à son démarrage parce qu'elle manque de capital. Oui, tu as bien entendu près d'un tiers. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle sous-estime les dépenses au démarrage. Alors, pour éviter de faire partie de cette statistique, écoute bien ce qui suit. Je vais faire un parallèle avec le bâtiment. Imagine que tu construis une maison sans savoir combien de briques il te faut. Tu commences, tout va bien, et puis d'un seul coup, il te manque des matériaux. Résultat, tu es coincé. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'entreprise. Sans une bonne gestion financière dès le début, tu prépares l'échec. Alors, voilà trois conseils. En premier, gère tes postes budgétaires comme un pro, pas comme un débutant. Liste toutes tes dépenses prévues et imprévues. Un budget détaillé te permettra de naviguer plus sereinement dans le monde des affaires. Deuxième conseil, essaye d'avoir des ressources financières solides au démarrage. Avant de te lancer, assure-toi d'avoir suffisamment de fonds pour couvrir les coûts initiaux et les dépenses imprévues. Une bonne réserve financière peut faire la différence entre un petit accro et une catastrophe. Troisième conseil, regarde ta trésorerie tous les jours. N'attends pas la fin du mois pour jeter un oeil à tes comptes. Utilise une application comptable pour suivre tes entrées et sorties d'argent en temps réel. Oui, oui, ça existe et c'est nous qui l'avons développé. Erreur numéro 2, oublier le business plan. Là, il est question d'avoir un business plan. Pas forcément d'un business plan super léché, ni de prévision trésorerie ultra sophistiquée. Non, non, je te parle de quelque chose de simple et tu n'as pas d'excuse car nous, on le met à la disposition gratuitement. Oui, on est comme ça. Le lien est dans la description. Bon, je reprends mes explications. Imagine, tu pars en road trip sans carte et sans GPS. Ok ? Tu n'as pas envie de finir dans un fossé, on est bien d'accord. Bon, c'est pareil pour ton business. Sans avoir de plan, tu vas droit dans le mur. Finalement, ton business plan, c'est un peu la boussole de ton entreprise. Il t'aide à définir ta direction, tes objectifs et la manière dont tu vas les atteindre. Quelques conseils. Commence par mettre tout par écrit, même tes idées les plus folles. Le fait d'écrire concrétise tes idées et t'aide à les organiser. Continue par mettre tes objectifs clairs et réalisables. C'est la clé. Il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ça t'aidera à rester sur la bonne voie. C'est la méthode SMART. Lancer un produit ou un service sans vérifier s'il y a une demande sur le marché, c'est comme cuisiner un plat chez toi pour 50 personnes sans savoir qui vient manger ce midi. Ça t'aura coûté un bras et tu ne pourras rien en faire. Alors, pourquoi c'est crucial de vérifier le marché et la demande ? Si tu lances quelque chose que personne ne veut, tu vas brûler du cash pour rien. C'est aussi simple que ça. Les meilleures idées du monde ne valent rien si elles ne rencontrent pas leur marché. C'est ce à quoi nous avons assisté avec de nombreuses startups qui se sont écroulées faute de demande. Alors, les pièges à éviter sont simples. Le suroptimiste, c'est ton pire ennemi. Tu penses que ton produit est génial. Mais est-ce que tu as vérifié ? Est-ce que tu as demandé l'avis de potentiel client ? Ou même, est-ce que tu as fait un test de marché ? Si tu ne l'as pas fait, attention on vient. Un autre conseil consiste à connaître ton client comme ta poche. Qui sont les personnes qui vont acheter ton produit ou utiliser ton service ? Quels sont leurs besoins ? Quels sont leurs douleurs ? Quels sont leurs désirs ? Plus tu les comprendras, mieux tu pourras les servir. Il faut que tu mesures également ta part de marché possible. En bref, il faut que tu saches combien de personnes sont susceptibles d'être intéressées par ton offre. Et sois réaliste. Si tu vises 100% du marché, tu te mets le doigt dans l'œil. La concurrence peut te coûter très cher. Non, tu n'es pas le seul sur ton marché. Crois-moi, les autres ne vont pas t'attendre. Alors, comment tu te démarques ? La concurrence, c'est le facteur qui peut te faire passer de la première à la dernière place en un rien de temps. De ne pas le prendre en compte, c'est comme naviguer en pleine mer sans radar. Tu vois le problème ? Beaucoup pensent que leur produit est si unique qu'il n'aura pas de concurrent. Grossière erreur ! Même si tu as une idée révolutionnaire, quelqu'un, quelque part, travaille probablement sur quelque chose de similaire. Et il est peut-être même plus avancé que toi. Alors, essaye de trouver ton avantage concurrentiel et exploite-le à fond. Qu'est-ce qui fait que ton produit ou ton service est unique ? Le prix, la qualité, le service client identifient ces éléments et misent tout dessus. Bien évidemment, tu dois rester à jour sur ce que font tes concurrents. Bien évidemment, tu dois être au courant des dernières sorties produits, des changements de prix, des nouvelles campagnes marketing de tes concurrents. Ça te permettra d'ajuster ta stratégie en conséquence. Le non-respect juridique ne pas être en phase avec les justices. Mais quelle idée ! Le juridique, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles sont fragiles, tout peut s'effondrer. Ne pas en prendre en compte les aspects légaux, c'est risquer tout simplement de tout perdre sur un malentendu ou une négligence. Évite de rediger toi-même tes statuts. On t'accompagne pour ça et ça ne coûte ni un bras, ni un rein. Il ne faut pas ignorer les réglementations en vigueur, comme les CGV, les conditions générales de vente. Les erreurs juridiques peuvent être nombreuses et chacune peut être fatale. Qu'en conseil, je t'invite à nous consulter en guise d'expert pour tes statuts et toutes tes obligations. C'est un investissement qui peut te sauver la vie à long terme. En bref, entoure-toi de bons professionnels. C'est une assurance pour ton business. Tu es peut-être le meilleur produit du monde, mais si personne ne le sait, tu vas te retrouver avec un stock sur les bras et un compte en banque qui fait la tête. C'est simple, marketing, c'est la façon dont tu vas faire connaître ton produit ou ton service au monde entier. Sans une bonne stratégie, tu risques de passer inaperçu et de voir tes concurrents te surpasser. Et ça, c'est hyper frustrant. Les faux pas à éviter sont nombreux comme négliger les réseaux sociaux, ne pas avoir de site web, oublier le SEO, ne pas suivre ses métriques. Tous ces éléments peuvent paraître secondaires, mais cumulés, ils font la différence entre le succès et l'échec. Tu dois donc identifier tes clients cibles et la façon de les atteindre. Qui sont les gens qui ont besoin de ton produit ? Où sont-ils ? Sur quels réseaux sociaux ? Quelles sont leurs habitudes ? Plus tu les connais, plus tu pourras les cibler efficacement. Pour éviter cette erreur, le remède est encore une bonne fois la préparation. Fais un bon plan de marketing solide. Utilise les outils à ta disposition et surtout, mesure tout. Crois-moi, mettre tous tes oeufs dans le même panier, c'est le meilleur moyen de te retrouver sur la paille. Tu vas me dire pourquoi c'est risqué tant qu'ils payent. Je t'explique. Imaginons, tu as un client qui représente 70% de ton chiffre d'affaires. Si ce client te lâche, tu te retrouves dans une situation très délicate. C'est un risque énorme qui peut te coûter ton entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout au début, sont tellement heureux d'avoir décroché un gros client qu'ils en oublient de se diversifier. Attention, un gros client c'est bien, mais ne pas en dépendre, c'est mieux. Alors essaye de diversifier ta base de client, c'est une règle d'or. Plus tu as de clients différents, moins tu es vulnérable. C'est aussi simple que cela. J'espère vraiment que ces conseils vont t'aider à naviguer dans ce monde de l'entrepreneuriat, à la fois périlleux, mais ô combien passionnant. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. A très vite chez Doobs. Sous-titrage Société Radio-Canada A très vite chez Doobs.